salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui j'ai le plaisir de faire le podcast avec paul salut paul j'espère que tu vas bien salut bachy tout va bien et toi ouais je vais très bien merci est ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ouais carrément en gros je fais mon parcours en deux secondes j'ai eu la chance de travailler dans une bonne agence et ceo en alternance tu vois je faisais mon master j'ai appris plein de choses sur le sio notamment la presta et si haut comment référencer un site et aussi comment gérer un client trouver des clients etc et du coup je me suis lancé à mon compte tu vois l'issue de ces un an et demi d'alternance là aujourd'hui je travaille avec quelques clients un peu on pourrait dire premium tu vois j'ai pas envie d'avoir 30 40 clients par mois et puis sortir la tête de l'eau et j'ai aussi des projets perso donc je référence mes propres sites et je les monétise aussi à côté et donc actuellement c'est quoi ton activité principale bah actuellement c'est vraiment la prestation et cio tu vois genre c'est ce qui me prend le plus de temps au quotidien toute mon activité à les pensées pour ça mais process je les améliore aussi pour la presta et cio tu sais avoir des templates etc que tu améliore pour faire de la quali on va dire que mes projets perso même communiquer sur les réseaux je le fais un peu mais c'est vraiment annexe tu vois la priorité c'est vraiment mes clients et donc tu es lancé dans les sioux grâce à l'alternance que tu as fait ouais c'est ça en fait si tu veux si je fais mon parcours un peu plus long j'ai un pote qui m'a dit en 2020 on était en plein confinement qui m'a dit mec j'arrive à faire un peu d'argent là je fais de la rédaction web pour des débats justement des consultants et si on en fait qu'ils trouvaient sur facebook tu vois enfin bref c'était vraiment la galère et donc j'ai fait pareil j'ai commencé il ya une période je proposais pas mal de services un peu différent genre je savais pas trop me positionner j'avais pas une expertise de fou je faisais plus tu vois copywriting post linkedin enfin j'en ai plein de choses et au bout d'un moment je me suis vraiment spécialisé et cio parce qu'honnêtement ça me stimuler de ouf tu vois je trouvais ça un peu magique comme truc l'eux et j'ai fait mon expérience en agence et là du coup j'ai full focus dessus j'ai monté rapidement assez rapidement en compétence je pense quoi et quels sont les outils que tu utilises tous les jours pour pouvoir travailler avec des clients ouais bah en fait niveau process moi je suis très google sheet tu vois avoir déjà des templates avec des formules g sheet dedans qui font que tu gagnes du temps sur pas mal de trucs etc ça c'est un peu la base tu vois mais rien de compliqué et après batta évidemment tous les outils et cio donc en fait en essai ou t'as pas mal besoin d'outils tiers c'est un peu sa mort et c'est qu'ils vont te dire quand tu vas entrer un site dedans en gros bah est-ce que ce site là il a des performances et cio si oui sur quel mot clé se positionne et c'est donc pour ça j'utilise pas mal c'est mon rush après tu as d'autres outils tu vois par exemple ta ligne kouma qui est un outil sympa qui te permet de d'obtenir des backlinks tu vois pour pour bien renquer en essai ou etc c'est hyper important donc ouais j'ai pas mal d'outils on va dire globalement c'est mon rush link kouma screaming frog aussi pour la partie plutôt technique ouais j'ai un bon arsenal d'outils quoi et là actuellement tes clients c'est plus des e-commerce ou bien c'est vraiment des clients qui veulent être ranqué parmi les premières recherches ouais c'est ça en fait il ya pas mal j'ai genre un e-commerce je crois je passe pas mal de temps dessus qui vend un peu des produits dans la santé tout ça donc c'est assez concurrentiel en essai donc c'est hyper challenge en j'adore et sinon c'est un peu plus de tout il ya beaucoup de ventes de services aussi tu vois j'avais un client qui faisait de la dératisation enfin qui enlevait les rats dans les dans les mairies les trucs comme ça en vrai partout il ya du business et où il ya des mots clés ceo business à aller chercher c'est hyper intéressant d'en faire donc j'ai quand même plus de prestataires de services entre guillemets mais pas des indépendants vraiment des vraies boîtes quoi que des e-commerce ans mais ouais j'ai un e-commerce avec qui on bosse et c'est vraiment cool et toi tu as quand comment tu as fait pour pouvoir récupérer tes clients à ce que tu as fait de l'inbound ou bien ou bien c'est uniquement la prospection que tu as fait bah en fait au tout début je j'ai fait un peu de prospection donc je chopais je crappais un peu les mails des directeurs marketing sur linkedin avec une extension qui s'appelle snuff point yo après j'envoyais ça dans l'emlist tu sais je faisais un peu au triche comme ça ça a commencé à payer mais en fait ce qui m'a saoulé c'est que du coup tu as des gens qui des fois ils savent même pas ce que c'est vraiment que le sio tu dois les convaincre alors que en fait c'est pas du tout leur priorité ils décrochent l'appel juste pour simple curiosité tu relance mille fois ils répondent pas fin tu vois et ça m'a un peu saoulé et je me suis dit vas-y en vrai je vais capitaliser sur de l'inbound et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai référencé mon propre site d'où bah paul bonjour point fr en fait tout simplement sur des gros mots clés genre agence et si tu vois par exemple ou freelance et si on est ça c'est des mots clés qui vraiment m'apporte pas mal de business et à côté de ça pour rester dans cette démarche inbound et un peu passive entre guillemets je communique vraiment pas mal notamment sur linkedin twitter j'y suis un peu plus pour le fun pour rester en contact on va dire avec des collègues des mecs un peu experts en seo tout ça mais sinon linkedin je fais pas mal mon personnel branding dessus après tu as youtube aussi mais du coup vraiment démarche inbound quoi j'ai envie de faire des trucs qui me font kiffer et que les gens ensuite me contacte par rapport à ça quoi donc vraiment la partie prospection c'est vraiment le dernier de tes soucis tu es vraiment en full inbound et c'est vraiment le truc qui te ramène le plus de clients actuellement ouais c'est ça puis en vrai ça serait un peu le comble je pense de d'être un mec tracassé par la prospection alors que ton métier c'est l'acquisition plutôt naturel tu vois je sais pas je me dirais putain fait chier quoi ouais ouais je vois comment est-ce que tu as validé cette idée sur le marché quelles sont les choses qui te permettent de pouvoir mesurer son potentiel succès bah en fait tu veux déjà pour valider le besoin dès que tu travailles en agence et ceo tu vois les devis qui signent les entreprises avec les calibos etc tu comprends qu'il ya un besoin tu vois même si les agences elles ont leurs commerciaux et au final elles font aussi de l'outridge parce que bon quand tu as une agence il faut vraiment tous les canaux d'acquisition possibles pour que tu puisses grossir payer tes salariés et tout tu vois c'est un autre délire mais du coup j'ai vraiment vu juste tu regardes un devis tu vois que l'agence elle a signé un devis à je sais pas 30 40k sur un an tu dis bon ok il ya un truc à faire tu vois et le seo c'est quand même un truc de ouf parce que en fait tu as quand même des barrières à l'entrée genre c'est un peu du chinois au début quand on t'entend parler de seo le jargon et tout tu vois enfin comme pas mal d'expertise et donc en fait c'est une expertise qui est recherchée elle est mystifiée aussi genre les clients ils sont en mode ouais c'est de la magie tu vois donc tu dois éduquer le client mais d'un autre côté si tu arrives vraiment à être visible à faire un peu de personnel branding etc être reconnu comme un peu on va dire une autorité dans cette thématique là le seo c'est hyper bien parce que tu as plein de demandes et les gens ils savent pas forcément vers qui se tourner ils sont un peu perdus tu vois comment est ce que tu fais pour du coup dans ce cas là pouvoir faire comprendre aux clients que le seo c'est une vision long terme et pas une vision court terme parce qu'en fait la plupart des clients seo que j'ai eu dans le passé ouais enfin moi j'aurais dit voilà le seo c'est pas comme l'at c'est une vision sur sur six mois et pas sur trois mois et puis du coup ils me disent ouais oui ok c'est bon je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord et au bout du premier deuxième mois on commence à voir les premiers résultats mais je dis ouais mais ça va pas assez vite comment est ce que tu peux pouvoir les mettre en confiance ben en fait si tu veux je pense que j'ai la chance entre guillemets comme j'ai choisi les inbound on va dire que les gens qui me contactent qui veulent bosser avec moi ils ont déjà soit vu mes contenus sur les réseaux où je fais un peu d'éducation ou soit ils ont tapé consultant ici au freelance dans google freelance ici au paris des mots clés comme ça où vraiment ils sont en mode ok c'est bon ils ont déjà passé cette étape on va dire de comprendre ce que c'est que le seo savoir que c'est long terme et là ils sont en mode je veux de l'action tu vois je veux que ça je veux sortir la carte bancaire pour qu'on puisse faire une vraie prestat et avoir des vrais résultats tu vois donc là dessus c'est c'est déjà bien après en fait comme tu l'as dit même s'ils sont au courant au début ils peuvent au bout d'un moment être trop pressé tu vois j'ai eu le cas d'un client trop pressé et dans ce cas là tu fais des disclaimers tu dis bah écoute dès le début je t'ai dit que voilà ça pouvait prendre deux à trois mois même même plus sur des thématiques très très concurrentielle tu as des sites s'ils sortent de nulle part ils n'ont pas de résultats avant six mois un an genre même enfin bref ça peut aller jusqu'à même plusieurs années pour les thématiques les plus concurrentielles du game quoi donc ouais tu as une vraie étape d'éducation et je pense que j'ai la chance honnêtement ouais comme je disais d'avoir communiqué pas mal publiquement là dessus ce qui fait que mes clients sont en général très très éduqués par rapport à ça et souvent tu vois les demandes que j'ai c'est des mecs qui déjà utilisent semrush ou déjà ont des idées de mots clés avec des volumes de recherche précis en tête à aller chercher et tout et ils sont en mode bah en fait voilà j'ai vu tes contenus je vois que tu as l'air tu as l'air vraiment chaud bah est ce qu'on peut pas travailler avec toi pour donner un coup de boost à tout ça et avoir quelqu'un à temps plein dessus donc je pense que j'ai vraiment de la chance mais sinon ouais moi je suis en contact tout le temps avec mes clients sur whatsapp aussi tu sais pour pas qu'ils soient parce que tu es un peu impatient et tout mais whatsapp c'est pas mal tu vois s'il y a une interrogation ouais paul machin ou des fois j'envoie des screens comme ça de résultats attaque regardez on est quatrième sur ce mot clé là hop tu vois copier coller dans whatsapp pas besoin de faire un mail cordialement bonjour machin je sais pas quoi tu vois et ça c'est pas mal je trouve parce que du coup même s'ils sont impatients ils voient que tu réponds tu réponds rapidement t'es enfin t'es c'est là donc je pense que c'est un élément aussi de confiance je dirais de réassurance et là actuellement tu travailles combien d'heures par jour sur 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 avec des clients en fait c'est assez simple mon lifestyle c'est je me lève assez tôt le matin donc entre 6h et 6h30 et après je fais genre quatre heures de vraiment deep work tu vois jusqu'à ouais on va dire ça dépend mais tu vois c'est vraiment 4 5 heures de deep work le matin et c'est là que je fais tout mon gros taf tu vois le matin je suis en mode ok tu vas qu'il est tu sais in the frog tu vas tu vas qu'il était était plus grosse tout doux les trucs comme ça et c'est là que j'avance sur les clients après plutôt dans l'après m souvent c'est sport chill et le soir je vais m'occuper un peu des réseaux tu vois les trucs tranquilles sauf s'il ya vraiment grosse prix aux clients je peux le faire aussi le soir mais tu vois j'ai pas envie de moi je sais pas comment tu fonctionnes toi mais souvent quand tu fais déjà quatre cinq heures de full focus vraiment à fond tu vois pas de téléphone rien musique écouteurs ça te fume déjà bien le cerveau en général donc bon tu peux pas faire ça toute la journée quoi ouais mais du coup vu que tu travailles entre quatre et cinq heures par jour tu calques combien par mois plus ou moins bah en gros là en ce moment je fais un chiffre d'affaires on va dire entre entre huit mille et dix mille par mois à peu près après tu vois encore une fois mon but c'est pas forcément de gagner le plus dans le sens où il n'y a pas tout qu'escalable dans mon activité donc je préfère garder tu vois un petit nombre de clients un peu premium comme je disais par contre à côté j'essaie vraiment de développer des revenus un peu plus passifs donc par exemple l'apport d'affaires ou comme je disais je référence mes propres sites et je peux gagner de l'argent avec de l'affiliation en sio tu vois un truc plus passif quand même une fois que tu es ranqué bon tu as des revenus qui tombent un peu tous les mois et ça ça commence à se développer c'est plutôt cool et je préfère garder du temps libre justement là dessus genre peu de clients pour lui pour le cash plutôt à court terme et garder du temps libre pour faire ça justement parce que ça c'est vraiment plus long terme pour le coup donc ça à ce moment là tu arrives quand même à t'y retrouver et à pouvoir entre guillemets aussi vivre de son côté à profiter de la vie et ne pas être vraiment focus pendant 15 16 heures par jour à faire que du full taf ouais c'est ça moi c'est vraiment pas ma vision tu vois si je suis freelance indépendant c'est pas pour me mettre trop de contraintes évidemment travailler avec des clients ça amène son lot de contraintes tu vois mais par exemple moi je veux toujours garder du temps pour le sport c'est un truc qui me tient à coeur de ouf je veux pouvoir si je veux m'acheter un livre et avancer dessus tous les jours si j'ai j'aime beaucoup écouter des podcasts aussi tu vois je veux vraiment pouvoir faire un peu ce que je veux parce que sinon pour moi ça perd ça perd du sens tu vois et là actuellement est ce que tu as pu écouter quelques petits podcasts ouais ouais bah ouais franchement je t'avoue que j'ai découvert ton profil justement grâce à ça tu vois je crois que je t'avais déjà vu deux trois fois mais tu sais des fois tu vois les gens sur twitter et tu creuses pas trop le sujet il y a tellement de profils et et justement peu de face déjà le jeu de mots moi ça me fait marrer tu vois j'aime bien et et ouais non je trouve ça top j'ai écouté alors je pourrais pas te dire les noms en tête ah si il y a celui qui a le piment dans son dans son ad enfin dans son oui lui j'aime bien tu vois pareil un peu dans la prestat et tout très stylé et et ouais non du coup et j'ai eu j'en ai écouté je crois deux trois je trouve que ton concept est cool tu vois et c'est vrai que pour écouter beaucoup de podcasts tu vois j'en écoute vraiment je dirais peut-être en moyenne une heure et demie de podcasts tous les jours tu vois donc bref et c'est vrai que des fois tu as des podcasts tout moi je suis toujours content de les écouter mais il ya des moments de vide un peu de creux où tu sais pas ça va passer vite enfin tu vois et donc je trouve que t'amène un bon truc tu vois là ça fait 13 minutes qu'on enregistre j'ai déjà lâché le 20 80 tu vois de qui je suis comment je fais tu vois et c'est vraiment ça le but mais là actuellement pour revenir à à toi on a parlé de fin tu avais parlé de que tu ne pouvais pas scaler certaines choses mais quelles sont les choses que tu peux scaler dans ton business bah en gros bon comme je te disais il ya des trucs un peu basique d'avoir des templates semi automatisés avec des des fins des règles google sheet et tout tu vois bon ça c'est un premier truc il ya des trucs que tu peux scaler genre la rédaction par exemple tu vois par exemple si je fais de la rédaction pour un client moi je passe par des des prestats qui me font de l'apport d'affaires par exemple pour pas que j'ai un m'en occuper et que je puisse un peu scaler ça tu vois plus je leur envoie de rédac plus ça me fait d'apport d'affaires les trucs que je peux pas scaler mais peut-être que ça sera plus le cas dans un ou deux mois si les ia se développe vraiment c'est par exemple tu prends un mot clé qu'est ce que tu dois mettre sur ta page pour qu'elle rentre vraiment sur ce mot clé là et je sais qu'il ya des ia qui permettent d'avoir des idées de ça enfin tout simplement tu peux demander à chat gpt donne moi des idées de titres à mettre dans ma page pour ce mot clé mais en fait moi je pense que je suis un peu un malade mental par rapport à ça mais je pense que c'est aussi ce qui fait que j'ai des bons résultats c'est que je suis en mode full artisanat là dessus parce que je vais vraiment très loin dans le délire tu vois genre ça veut dire que pour un mot clé je vais pas uniquement dire ah bah ok le concurrent il fait ça donc on va faire ça un peu en mieux et tout je vais vraiment très loin je vais ajouter des tableaux des comparatifs et tout et ça pour l'instant j'ai trouvé aucun il ya par exemple qui serait capable de me le faire et pareil en le délégant j'ai pas envie parce que j'estime que toute ma valeur ajoutée elle est là et en fait ce qu'il faut bien retenir c'est que moi aujourd'hui je fais très peu d'opérationnel je suis vraiment full full stratégique donc la stratégie en tout cas si tu veux que quelle est ta vision et tout ta manière de faire c'est très dur de déléguer je trouve mais j'essaye là on va dire qu'actuellement tout va bien pour toi mais tu as souvent eu des moments où ça n'allait pas comme tu veux qu'est ce que tu as fait à ce moment là pour pouvoir te relever en gros si tu veux il ya un moment où j'étais avant de travailler à l'agence je travaillais avec une autre personne qui m'a appris pas mal en seo mais on avait une vision un peu on va dire en tout cas ça marchait pas on essaie de monétiser nos sites et tout ça marchait pas trop etc et en fait ce que j'ai fait c'est que bah au final on a arrêté de travailler avec cette personne là tu vois et maintenant je vois juste que j'ai revu mes process et que on fait plus du tout je fais plus du tout comme je faisais avec cette personne là et que maintenant ça marche très très bien je dirais qu'en fait j'étais pas assez calé en seo j'avais des process peut-être un peu trop décousus et justement je me suis orienté vers des process très très précis quand même quand je suis parti de l'agence j'ai revu mes process je les ai encore plus détaillé alors qu'ils étaient déjà très bons à l'agence et ouais je dirais en fait essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et essayer plein de techniques différentes tu vois par exemple en seo tu as vraiment plein de moyens de faire ça et sinon d'un point de vue plus général parce que je t'ai donné une réponse vraiment spécifique aux seo à la compétence seo avant ça marchait beaucoup moins bien pour moi en freelance en tant que freelance parce que je proposais trop de choses j'avais aucun positionnement précis tu vois maintenant c'est clair net c'est seo avant comme je disais je proposais copywriting et tout et j'envoyais des messages mec dis toi à mes prospects sur linkedin notamment où c'était le message c'était bonjour je m'appelle paul vanjon je propose des services dans le marketing digital pourrais-je vous être utile tu vois c'était ça j'avais que le truc le moins il n'y a aucune promesse il n'y a aucun positionnement il n'y avait rien tu vois et donc ça c'est un truc qui a vraiment changé ma vie c'est que au fur et à mesure que j'ai développé cette compétence là et que j'ai commencé à communiquer dessus et me positionner là dessus j'ai eu vraiment plein de demandes parce que au final les gens qui cherchent un freelance ils cherchent rarement un couteau suisse un mec qui fait un peu de tout qui est moyen partout ils cherchent plutôt à se constituer une team composée de plein de freelance différents experts dans leur thématique tu vois et ça maintenant j'ai un meilleur match par rapport on va dire au marché de la prestation au sens large donc tu es plus dans la partie nichée que dans la partie généraliste ouais vraiment ok et là actuellement tu es plus le genre de personne à faire plusieurs petits projets en même temps et les monter en même temps ou bien de se focus sur un seul projet de le scale et ensuite de passer au suivant bah en gros si tu veux moi je suis plus team focus autant en seo qu'en business par exemple tu vois le fait d'être d'être freelance et de faire de la prestation seo je pourrais me dire ok maintenant je vais proposer d'autres services et tout machin mais en fait déjà mon temps il est limité et ça me permet de scale parce qu'au final j'ai toujours des demandes pour des prestations seo mais je vais faire de l'apport d'affaires avec d'autres personnes et ça va me rapporter un peu de passif tu vois par rapport à ça donc je suis vraiment focus là dessus tu vois mon site paul bonjour.fr j'ai commencé à avoir de très bonnes positions seo sur des mots clés liés à la prestation seo justement agence seo machin prestataire seo tous ces mots clés là et j'ai eu à cette demande et j'aurais pu me dire ok c'est bon next je passe à autre chose en fait non j'ai continué j'ai continué ce qui fait que maintenant j'ai vraiment pas mal de demandes récurrentes et un peu passives tu vois et que j'envoie et ça me fait de l'apport d'affaires donc je pense que moi je suis vraiment team si ça marche je crois qu'il ya d'ailleurs une personne qui disait ça dans ton podcast si ça marche autant se focus dessus et aller chercher le plus de rentabilité sur ce truc là et dans mes projets perso tu vois quand j'ai un site par exemple qui marche en seo aussi où génère de l'affiliation je vais pas commencer à me dire ok c'est bon je relance un site parce qu'en seo tu as de l'autorité à acquérir etc vaut mieux capitaliser sur l'autorité que ton site a déjà acquise et justement proposer peut-être bah plus de comparatif produit sur des thématiques un peu plus large mais tu vois tirer profit de ce que tu as bâti je trouve avant quoi donc je suis plutôt team ouais quelques projets que tu vas que tu vas monter au max quoi c'est quoi ton ton ambition d'ici un an voire cinq ans en vrai je vais te dire un truc j'ai pas d'ambition précise en fait je kiffe trop ce que je fais j'ai envie de continuer à le faire j'adore tu vois même communiquer j'aime bien tu vois et pour l'instant c'est ce qui a fait que j'ai fait que de progresser de monter en chiffre d'affaires etc et donc en fait j'ai pas d'ambition précise à part vraiment continuer à faire ce que je kiffe j'aime bien voir les chiffres qui montrent qui montrent quand même tu vois tant les impressions sur les réseaux sociaux que mes performances en seo que mon chiffre d'affaires enfin tout ce que tu veux j'adore ça mais tu vois je me dis pas ouais mon objectif c'est d'être à 50k dans deux ans ou quoi tu vois franchement juste si je kiffe ma vie au quotidien et que j'arrive à bien gagner de l'argent apporter de la valeur à mes clients moi ça ça me suffit vraiment tu vois ok ok parfait bah écoute paul merci pour aujourd'hui où est-ce qu'on vous a ouf j'ai commencé à je commence à buggé c'est apathique du coup je te dire où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur sur les réseaux bah en vrai si vous voulez voir un peu les coulisses de ce que je fais twitter c'est top j'envoie un peu des avancées tu vois je fais des petits tweets comme ça il n'y a pas de serait de comment gagner 20k en deux secondes ou quoi mais je fais plus non mais tu vois je fais je fais je mets pas de l'énergie pour pour gagner des abonnés là dessus sur twitter c'est plus comme ça dans le vif du sujet vous apprendrez sûrement des trucs si vous voulez apprendre le seo je vous conseille d'aller voir ma chaîne youtube aussi donc vous tapez mon nom dans youtube je fais pas mal de tutos en mode partage d'écran tu vois des trucs concrets ça peut vous apprendre des trucs sinon linkedin mais linkedin c'est pour le branding un peu donc vous allez voir des postes genre je n'ai pas pris du vacances durant le mois de juillet pourquoi si ça vous fait marrer moi ça me fait marrer de les faire donc vous pouvez voir linkedin aussi ça dans tous les cas je mettrai ça en description pour toutes les personnes qui seraient intéressés par le seo et du coup ils iront voir ta chaîne youtube aussi voir ton twitter et pour le côté branding ils iront voir ton linkedin en tout cas d'ici là 6 à 7 mois on fera un nouveau podcast pour voir ton évolution et voir ce que ce que tu as de de news quoi moi de ouf avec grand plaisir ça merci à toi paul merci bachy salut ciao du coup les gars c'est la fin de ce post fast j'espère que vous aurez aimé si vous avez aimé n'hésitez pas à aimer la vidéo à vous abonner à la chaîne à commenter et à me suivre sur le réseau n'hésitez pas aussi assis à suivre à pôle sur ces différents réseaux que ce sont youtube twitter et linkedin et on se retrouve pour un prochain podcast à très bientôt salut merci